Bonjour bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons travailler un bord de mer avec des cabanes de pêcheurs donc j'avais fait ce tableau un peu pour m'amuser j'avais utilisé du carton modulé pour faire les cabanes et ce tableau plaît à quelques personnes donc je me suis dit pourquoi pas vous expliquer comment j'ai fait et ainsi réaliser ce tuto donc il est fait entièrement à l'acrylique au couteau et donc je vais vous expliquer comment j'ai travaillé première étape avant de peindre directement mon fond je viens couper avec des ciseaux les cabanes des pêcheurs donc j'utilise du carton modulé il en existe toutes sortes avec des rainures plus ou moins larges et même des fois un petit peu dentelées comme cela donc je choisis le carton et tout simplement je viens découper alors si je choisis de faire la cabane de face je viens dessiner donc mon toit en double pente si je choisis de faire une cabane avec un seul toit je vais carrément travailler donc sur quelque chose de droit donc je fais un premier carré et ensuite je viens couper ce qui va être le toit la pente du toit et je peux également à peine couper sur les bords pour que le toit soit légèrement débordant donc de chaque côté comme ceci non je sais pas si vous le voyez bien je vais le mettre sur le tableau voyez il faut que ce soit légèrement débordant là j'ai travaillé sur un carré 29 par 29 en 3d mais vous pouvez travailler sur un carré celui que vous voulez 3d ou pas 3d ici il y à 1 2 3 4 5 5 petites cabanes de pêcheurs donc je vais m'amuser à réaliser à couper mais cinq petites cabanes et ensuite nous allons les peindre tranquillement à l'acrylique alors petite astuce pour plus de facilité pour peindre vos petites cabanes de pêcheurs sans en mettre partout et sans perdre vos petits cartons je vous conseille de les mettre dans une assiette en carton c'est parti je fais des toits en orange je vais commencer par mon ciel donc je vais faire à peu près jusqu'à la moitié je viens poser alors c'est un peu étrange mais je viens poser du verre sur toute la partie haute de mon ciel donc on a dit à peu près jusqu'au bleu alors j'ai utilisé un verre un peu plus soutenu en haut et un verre un peu plus doux en bas faire un léger dégradé je viens maintenant diffuser du noir sur la totalité de mon verre mais par transparence je peux laisser des reflets donc je glisse du noir dans mon verre je travaille vite dans mon verre n'est pas encore sec et je diffuse le noir que je dégrade avec mon verre si vous trouvez ce ciel trop foncé vous pouvez bien évidemment mettre du gris de peine ou un bleu bleu clair si vous voulez faire de jour bleu nuit donc par exemple outre mer gris de peine et blanc ce sera plus doux là je suis vraiment sûr comme le modèle original parti sur quelque chose de très très fort je viens un petit peu dégradé donc enfin apporter de la lumière sur le centre avec du blanc alors en effleurant j'arrive à créer de jolies textures tous ces petits points là je les laisse parce que dans les nuages souvent ils m'apportent ce genre de petits points et ça c'est joli il faut absolument le laisser et je viens rajouter un petit peu de bleu de cobalt alors je vous ai pas donné les noms des verres parce que ce sont des fins de petits tubes que j'avais de récupération donc j'ai pas vraiment les noms mais là je sais que c'est du bleu de cobalt et je viens glisser par dessus et je peux à loisir passer repasser jusqu'à ce que se crée voyez si j'appuie un peu plus il ya le vert qui ressort donc là c'est à moi à gérer en passant repassant gérer la l'intensité souhaitée il faut savoir que l'acrylique vous allez le vernir après donc ne faites pas des couleurs trop trop sombres si vous voulez que ce soit clair par la suite parce que l'acrylique en séchant fonce légèrement donc je sais que je vais avoir un rendu plus soutenu que ça après séchage mais je sais aussi que comme je vais vernir avec un vernis extra brillant je vais réapporter de la lumière donc c'est un savant mélange d'effets pour réussir ce ciel je peux aussi placer donc dans ce sens quelques petits nuages que j'estompe je vais le laisser là donc il est un petit peu différent de l'autre il est un petit peu différent il va être plus lumineux plus vert sur les côtés là j'étais beaucoup plus noir mais j'apporte plus de lumière au centre donc il sera différent je viens maintenant m'occuper de la partie basse en appliquant une teinte jaune sur toute la partie sans chercher à faire d'effets particuliers je prends le jaune donc toujours de l'acrylique directement sous ma lame et je l'applique d'une manière transversale je peux tourner mon tableau si je suis plus à l'aise une fois que j'ai appliqué ce jaune je viens un petit peu l'éclairer avec du blanc surtout sur le centre et je viens appliquer de l'orange surtout sur la partie basse je joue avec le jaune l'orange et le blanc pour créer un petit peu d'épaisseur et de texture en effleurant il y a des choses qui se créent et qu'il faut absolument laisser quand le fond vous plaît il n'y a pas de logique il faut juste que ça vous plaise ce tableau est un petit peu abstrait forcément c'est un plan d'eau donc ici c'est c'est le sable avec tout ce qui peut y avoir dessus qui donne comme lumière je suis pas dans la réalité je reprends un petit peu de cobalt et du blanc et je viens créer au loin une bande de mer je double mon trie en laissant un écart et je peux venir faire un fin fil blanc pour apporter de la lumière sur mon plan d'eau mon fond est terminé je vous montre celui-ci et le premier donc je suis plus lumineuse ici un peu plus sombre ici ça va bouger après avec le sèche-cheveux quand je vais sécher mon plan d'eau est un petit peu plus bas ici il est un petit peu plus haut ici tout ça c'est pas important vous allez jamais arriver à refaire ou celui-là ou celui-là je cherche jamais à refaire un tableau que j'ai déjà fait l'idée c'est d'avoir quelque chose qui soit cohérent quelque chose qui soit lumineux dans son ensemble je vais juste rajouter un petit peu de lumière blanche au-dessus de mon eau pour bien différencier ma partie ciel de ma partie eau et je vais sécher au sèche-cheveux voilà mon fond est terminé et maintenant sec je n'ai plus qu'à coller mes petites cabanes de pêcheur comme j'avais fait pour celui-ci pour cela j'utilise personnellement un pistolet à colle chaude donc deux points de colle chaude en plein milieu il faut aller très vite sinon ça ne sert à rien j'effectue ma pression et je ne touche plus parce que ça colle très bien je pourrais si je bouge abîmer mon fond si vous voulez comme sur celui-ci mettre un bout de bois j'utilise comme bois j'utilise des bois d'écorce d'eucalyptus parce que l'eucalyptus c'est une écorce qui est naturellement qui se roulotte donc vous voyez quand je l'ouvre elle fait des petits roulottés comme ici et je trouve que c'est du plus bel effet sur votre tableau de mettre cette petite écorce roulottée vous n'êtes pas obligé il y en a qui n'aiment pas de coller des choses moi je trouve ça original donc je m'arrange à trouver une forme d'écorce qui corresponde bien au fond et tout simplement venir avec mon pistolet à colle toujours fixer ma petite mon petit mon petit bout de bois ici pour le fun je l'ai laissé dépasser du tableau je trouve ça encore plus joli voilà donc ce tuto est terminé c'était un peu original j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé vous pouvez me laisser un petit pouceau j'aime vous pouvez me laisser un commentaire et surtout vous pouvez vous abonner et en actionnant la petite cloche vous recevrez des notifications pour les prochaines vidéos je vous souhaite une belle journée je vous dis à très vite au revoir